... Bonjour les amis de Café avec Spiritisme. Victor Hugo nous fait part de sa grande joie de commencer une nouvelle réflexion avec nous. Il nous dit « Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous commenterons un peu le message « Les ouvriers du Seigneur » de l'Évangile selon le Spiritisme, dans lequel l'Esprit de vérité nous apporte quelques indications intéressantes sur les ouvriers, ceux qui se sont présentés au service du Maître. Et un détail intéressant est de penser d'abord qui sont ces ouvriers du Seigneur. Il faut que nous fassions attention ici à ne pas caractériser seulement un groupe en oubliant les autres. Le Christ travaille avec un principe important. Pour régénérer la terre, il a besoin de régénérer les cœurs. Nous n'aurons pas une terre régénérée sans âme dans les meilleures conditions. Et comme nous participons activement à la transformation de notre âme, tous les esprits de la terre sont invités à l'œuvre du bien pour réaliser cette transformation intérieure guidée par Jésus. Il n'y a personne qui soit exclu de cette œuvre du Seigneur, de ce travail du Seigneur. Il n'y a pas un groupe, disons, bien-aimé dont Jésus dise « ceux-là sont ceux que j'aime le plus ». Il a en vérité un regard qui englobe tout le monde. Et nous nous distinguons au milieu du processus, précisément en comprenant la tâche, ce que nous devons accomplir et la direction dans laquelle nous allons. Jésus dit ainsi « Mes disciples seront reconnus par l'amour qu'ils auront les autres ». Et ce thème est repris dans le message « Les ouvriers du Seigneur ». Ceux qui sont vus comme les bons serviteurs sont en réalité ceux qui ont agi par amour, sans pour autant oublier leur faiblesse. Car ces ouvriers qui ont bien exécuté leur tâche ne sont pas ceux qui ont montré une perfection encore lointaine pour nous, mais ce sont ceux qui ont su gérer leurs imperfections pour ne pas interférer dans le déroulement du travail. Cela nous sert d'apprentissage pour les jours actuels, car si nous nous arrêtons pour observer, nous voulons toujours que notre opinion prévale, que nous ayons raison ou tort. Et cela nous fait oublier le sens réel du travail auquel nous sommes appelés. Le travail du maître n'est pas une compétition d'idées, c'est une transformation des âmes et des cœurs. Par conséquent, nous devons nous rappeler que la nature de l'activité nous guide vers ce que nous devons faire. Dans ce cas, il nous incombe de réformer nos sentiments et nos pensées, et non d'annihiler l'autre. Nous ne serons pas victorieux parce que nous aurons gagné une joute intellectuelle, dans laquelle nos idées se seraient imposées à celles des autres, mais plutôt en raison de notre capacité à maintenir la cohésion du travail, à gérer les différences, et être capable de rassembler tout le monde dans l'idéal. Le génie de Jésus a été précisément de maintenir la cohésion face aux différences. Et c'est peut-être l'une des plus grandes choses que Jésus a faites. Il ne cherchait pas un groupe qui pensait comme lui, où tout le monde ressemblait à ce qu'il pensait être le meilleur. Au lieu de cela, il comprenait les potentialités que chacun avait pour le travail à réaliser. Il valorisait les qualités individuelles, ce que chaque esprit pouvait faire. Et cette unité qu'il a cherché à construire, pour que les objectifs, est quelque chose qui pour nous, au milieu du travail qui s'étend aujourd'hui sur la Terre, devrait être notre point de mire. Ne jamais exclure ceux qui pensent différemment de nous. Et encore ici, il faut gérer l'idée d'isolement, car l'isolement ne doit pas être compris uniquement par isolement physique. Il existe aussi l'isolement psychique. Il est profondément nocif pour nous de nous isoler des différences d'idées, car cela nous empêche de progresser. Pour cette raison, il faut se rendre compte que Jésus ne propose pas de nous isoler de tout le monde pour vivre dans une paix apparente et fausse. C'est aussi une chose à laquelle nous devons faire attention. Parce que parfois nous allons faire des activités, nous allons au travail et nous en arrivons à créer un esprit sectaire. Et cela est nocif. L'intention est que nous nous unissions pour travailler pour le maître avec des objectifs supérieurs, pour atteindre les objectifs supérieurs que la vie nous apporte. Il s'agit moins de nous que du maître, qui a effectivement assez de bon sens pour comprendre que le meilleur est le bien commun et jamais le bien isolé. C'est pourquoi Emmanuel nous conseille d'être prudent avec le personnalisme, car nous nous adorons souvent plus nous-mêmes que nous ne diffusons efficacement le message nécessaire. Et être fidèle au message de l'évangile, c'est reconnaître que les disciples du Christ seront reconnus par beaucoup parce qu'ils s'aiment les uns les autres et non pas parce qu'ils pensent de la même manière, mais pour avoir la capacité de relever des défis et d'être attentif à ce que représente notre idéal. Ce sont les ouvriers du Seigneur, ceux qui ont œuvré ensemble, qui ont uni leurs efforts et qui vont effectivement réussir à accomplir quelque chose dans la vie et devant tous. En vérité, la seule garantie de notre transformation intime est quand nous nous proposons d'être fidèles à ce pour quoi nous avons vraiment travaillé, en nous oubliant pour que le bien de tous puisse prévaloir. Voilà, telles étaient nos réflexions de ce jour. Que Jésus nous bénisse et nous éclaire toujours dans le travail.